Roland Giraud, l'aime-chaud, le théâtre, avec ses quiproquos et ses travestissements, comme au Théâtre Antoine, où il joue d'élite fuite, une histoire de chantage sur un politicien véreux qui conduit Roland Giraud à se déguiser en plombier espagnol. On se déguise beaucoup dans certains l'aime-chaud, la comédie de Billy Wilder avec Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Clemon, sortis en vidéo chez Fox, Pathé, Europe 1, que Roland Giraud nous raconte dans Décalage. « Some Like It Hot », son titre original fait référence au Jazz Hot. On s'en moque car le film est vraiment chaud, surtout quand Marilyn joue du ukulélé. Je sais, avec moi, c'est beaucoup moins sexy. Je veux l'amour de toi, et toi, et toi, mais seulement pour toi. C'est un de ses grands succès. Parce qu'elle a une voix que personne n'a imitée depuis, avec une espèce de très mollo finale extraordinaire. Et puis elle est trop mignonne comme un film. Elle est parfaite, quoi. « C'est vous la nouvelle contrebasse, c'est le saxon ? » « Oui, c'est nous. Je suis d'affinée. Lui, c'est jou, c'est fine. » « Attention ! » « Et moi, l'ouette ? » Aujourd'hui, si vous voulez bien, je vais vous parler d'un film que j'adore. C'est ça, c'est « Some Like It Hot », c'est « Certains n'aime chaud ». Alors, c'était Tony Curtis, Jack Lemmon et Marilyn Monroe, dans le film de Billy Wilder, en 1959. Alors, l'histoire de « Certains n'aime chaud », c'est deux musiciens, un contrebassiste et un saxophoniste, qui cherchent du boulot, ils sont embêtés. Mais il faut vous dire qu'en plus d'avoir besoin de travailler, il faut absolument qu'ils s'en aillent, parce qu'ils ont été pris malencontreusement comme témoins dans ce qu'on appelait à l'époque le massacre à Saint-Valentin. Ils s'enfuient, il faut qu'ils partent tout de suite, parce qu'ils ont été repérés physiquement. Ils vont voir leur impresario, ils leur demandent du boulot, ils disent « Non, j'ai rien pour vous, j'ai besoin de deux musiciennes pour un tour de chant, un concert. » Mais ce n'est pas vous, parce que vous êtes deux hommes, mais j'ai besoin de deux femmes. Ils rappellent et ils ont l'idée géniale. « Allô, monsieur Pollyakov ? » « J'ai entendu dire que vous cherchiez deux musiciennes. » « Hum hum, 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 hum. » Ils prennent le train avec l'orchestre de femmes. « Are we showing ? I don't care. » « Don't love nobody. » « It's not worthwhile. » « All alone, running wild. » Et là, les effets commencent, c'est dérivé. « On pense à l'avenir, à se décrocher un mari. » « Pourquoi ça me plaît d'aller en Floride ? » « Qu'y a-t-il en Floride ? » « Des milliardaires. » « Il y en a plein, ils vont tous dans le sud, comme les oies sauvages. » « Oh, ça tient, je ne sais pas quoi, mais les joueurs de Saxo me chavirent. » « Ils n'ont qu'à jouer les premières mesures de « Viens près de moi, ma colombe d'amour. » « Et même moi, il se liquait fille, j'en ai des frissons sous la peau. » « Il n'y a plus personne. » « Ah oui ? » « Ça ne rate jamais. » « Puis-je ? » « Vous êtes trop aimable. » « Je suis Osgood Fielding 3. » « Et moi, cendrillon 2. » Il tombe amoureux de Daphné, il veut absolument l'année sur son bateau, sur son yacht, le soir même. Dathalie Curtis, c'est-à-dire Joséphine. C'était déjà bien en gentleman, en gentleman milliardaire, casquette yachtman. « Ça ne vous ennuie pas de vous écarter un peu, vous bouchez ma vue. » « Votre vue de quoi ? » « On hisse un pavillon blanc et vert sur le yacht à l'heure du cocktail. » « Vous avez un yacht ? » « Et c'est ce qui l'incite à trouver l'idée géniale de l'emmener sur son yacht le soir. » « Je lui ferai la commission. » « Mais quelle commission ? Quelle vedette ? » « T'as gagné, ma grosse. Fielding veut dévorer un faisant avec toi sur son yacht. » « Oh, c'est vrai ? » « Il n'y aura que vous trois sur le beau bateau. » « Toi et le vieux et Rudy Vallée. » « Ah, ben, il n'a pas de chance. Rappelle-le et dis-lui que je ne peux pas y aller. » « Évidemment, tu n'iras pas. » « C'est moi qui irai. » « Tu vas monter à bord avec ce triste individu ? » « Non, je compte monter à bord avec Alouette. » « Feras-tu du vieux ? » « Il sera sur le plancher des vaches avec toi. » Et alors donc, il trouve l'idée géniale. Comme il sent que ça marche très très bien, il se la joue un peu frigide, un peu froid. « Je ne pourrais pas essayer encore une fois. » « Eh bien, si vous insistez. » « Et alors, cette fois-ci ? » « Et il y a des plans de coupe avec une danse, un tango effréné entre Asgoud, qui est laid comme il n'est pas possible, et Travelo. » « Travelo, génial. » Malheureusement, et évidemment pour le scénario qui est en béton, la troupe de gangsters avec le marquis et ses sbires arrive dans l'hôtel. « Je ne voudrais pas être indiscret, mais est-ce que je n'ai pas eu le plaisir de vous voir quelque part, mes mignonnes ? » « Oh non, vous confondez avec deux autres mignonnes. » « Chérie ! » « Mon amie Joséphine, elle sera demoiselle d'honneur. » « Bon, ravie de vous connaître. » « Attendez, attendez, c'est Alouette. » « Une autre demoiselle d'honneur ? » « Elle tiendra la traîne. » « Alouette, à quoi penses-tu ? » « Je t'ai dit que je n'étais pas très maligne. » « Ah, Alouette ! » C'est évidemment la phrase finale du film, que tout le monde connaît, même si on n'a pas vu le film. « Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant. » « Nous en adopterons. » « Vous ne comprenez pas Asgoud. » « Ah, je suis un homme. » « Ah, personne n'est parfait. » Et la comédie est ficelée, quoi. « Ce que tu as déjà vu, je vois des sales tours à des femmes. » « Mais celui-ci est certainement le plus ignable, le plus déloutant. » « J'ai créé, donc, le père de N'est une ordure. » « En 1979, c'est pas d'hier, où je jouais le rôle du travelo, de Katia. » « Je rentrais le dos et j'avais un maquillage outrancier, vraiment. » « Et quand je me retournais, je me rappelle, dans la salle, ça faisait... « Ah, je suis déguisé aussi dans le délit de fuite, je joue deux personnages. » « Ce qui fait rire les gens, c'est qu'on ose le faire. » « Dans le film, c'est un problème chaud. » « Ce qui est extraordinaire, c'est que Tony Curtis et Jack Labone osent s'habiller en femme et prendre des acteurs de femme. » « Et naturellement, comme ils ne sont pas du tout homosexuels, ils en font deux fois trop. » « Et c'est ça qui est drôle aussi. » « Le génie du scénario, c'est que le public en permanence se dit comment ils vont s'en sortir. » « Ce qu'on appelle les pétards mouillés, le malentendu et le mensonge sont deux éléments de comédie extraordinaires. » « Ils sont les rois dans le Saint-Valem-Show, et que moi je connais aussi au théâtre, et qu'ils font le succès d'une pièce. » « C'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver, et qu'on est tout le temps dans le malentendu et le mensonge, car nous, public, nous le savons, mais pas les autres acteurs. » « Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501